Bonjour, ici François Tadelle des Productions 640KB. Bienvenue à cette nouvelle saison de Micro.info. Cette semaine, il sera question de cartes vidéo, de cartes de son et de haut-parleur, mais également de logiciels de musique et d'organiseurs personnels Pocket PC. Au courant du segment jeu, nous parlerons de la stratégie en ligne de Sony, mais également de jeux GameCube parus au courant d'été et de jeux de stratégie sur PC. Nous allons commencer cette émission sans plus tarder avec Michel Ma, qui va nous faire découvrir l'apparelia et non, ce n'est pas une nouvelle danse latino. Cette portion d'émission vous est présentée par Info Unique, le détaillant en informatique, en électronique et le centre de service de la région de Québec, qui depuis plus de 12 ans mérite la confiance des particuliers et des entreprises. Info Unique, un partenaire de choix pour vos besoins de la nouvelle ère digitale. On commence l'année des cartes vidéo avec un produit de Matrox, qui est le plus récent, qui est sorti cet été. Oui. On parle du Parelia 512. Alors Matrox reste dans son créneau. Exactement. Matrox qui s'était fait oublier depuis une couple d'années et qu'on attendait impatiemment leurs derniers produits. La Parelia 512 est sortie au courant de l'été. Ça va faire du bien quand même pour les consommateurs parce que le marché des cartes vidéo était limité à ATI et NVIDIA qui se faisaient un petit peu la guerre. Donc, de voir un troisième joueur embarqué là-dedans, ça va faire, je pense, du bien aux consommateurs. Ça nous offre en tout cas une alternative. Et on pense ici à un produit haut de gamme. Donc, vraiment, il faut mettre l'argent. Exactement. C'est une carte qui vaut au-delà de 500$. Par contre, comme on a un petit peu l'habitude avec Matrox, c'est une carte qui va être orientée un petit peu vers le marché du travail et de la bureautique, mais qui, malgré tout, demeure versatile et qui va nous donner quand même la chance de jouer avec des jeux et d'avoir quand même des bonnes performances. Oui, parce que, bon, Matrox ont popularisé ces dernières années ce qu'on appelle le Dual-Ed, donc l'utilisation de deux moniteurs. Et là, ils vont plus loin. Oui, ils nous reviennent avec une nouvelle technologie qui s'appelle Triple-Ed, donc trois moniteurs sur la même carte. Et tout ça se fait grâce à un petit adapteur en forme d'Y, qui nous permet de brancher deux moniteurs sur une seule sortie avec le troisième moniteur également. C'est une technologie également qui va être possible dans les jeux et qui va s'appeler le Surround Gaming. Même s'il n'y a aucun jeu présentement qui est optimisé pour cette technologie-là, il y a plusieurs jeux qui peuvent être adaptés. On pense à Quick 3, on pense à Flight Simulator. Bon, il y en a plusieurs parmi les jeux les plus populaires sur le marché. Si on prend un exemple bien simple d'utilisation des trois moniteurs, ici on est Excel dans un des trois. Oui, bien c'est ça. Évidemment, pour les gens qui font de la bureautique et qui ont besoin par exemple d'avoir un large bureau, ça peut être une technologie intéressante. On voit ici que… On en a des colonnes en ce moment-là. On en a des colonnes, on voit jusqu'à AM, ce qui est quand même exceptionnel. Et évidemment, les professionnels de tout ce qui est multimédia, graphisme, eux, vont trouver ça encore plus intéressant parce que quand ils font du montage vidéo… Exactement. Ça a quand même son utilité au niveau bureautique et au niveau travail. Et on l'a également adapté au niveau des jeux. C'est peut-être pas donné à tout le monde de pouvoir faire fonctionner le triple LED dans les jeux parce que ça implique un petit peu une manipulation présentement parce que les jeux ne sont pas optimisés pour la technologie. Donc, on doit, par exemple, aller faire une entrée dans la base de registre de Windows et dans plusieurs cas, aller modifier les paramètres du jeu. Oui, et ça, évidemment, jouer dans la base de registre, là, M. Tout-le-Monde, il n'est pas vraiment familier. Exactement, exactement. Donc, il faudra peut-être attendre que les jeux soient optimisés pour ça. Et ça devrait arriver, d'ailleurs, dans les prochains mois, voire prochaines années, des jeux qui seront optimisés pour le triple-head, donc pour le 3-min-top. Ça pourrait être intéressant. On voit le fonctionnement. Puis, dans Quake 3, on a fait un petit peu le test tout à l'heure, François, c'est sûr que quand on joue un jeu d'action comme ça, on est toujours, notre attention est toujours portée vers le moniteur du centre. Les deux moniteurs, les moniteurs latéraux, on les voit un petit peu moins. Donc, peut-être, ce sera peut-être plus intéressant dans le futur, dans des jeux un peu plus tactiques où, là, on doit se camoufler, on doit attendre. Exactement. Parce qu'on voit les gens dans la périphérie. Exactement, exactement. Par contre, il ne faut pas non plus être trop proche de nos moniteurs, parce que dès qu'on se rapproche, évidemment, on perd les deux moniteurs de côté, c'est sûr. L'appareil de 512, bien sûr, vient avec son lot de nouvelles technologies, avec son jargon technique, comme toute nouvelle carte qui arrive sur le marché. On nous promet toutes sortes de nouvelles technologies, tous les plus révolutionnaires et utiles les unes que les autres. Parmi celles qu'on retrouve avec l'appareil de 512, bien, il y a une technologie qui s'appelle Glyph Anti-Aliasing, qui est l'anticrénolage des polices dans Windows. Donc, on avait déjà cette fonction-là au niveau de Windows XP pour le lissage des polices. Ça, ça permet de rendre les caractères plus lisibles. Exactement. Ça empêche les espèces de formes d'escalier lorsqu'on voit aussi un caractère, par exemple. Donc, la carte va le faire de façon matérielle maintenant. L'appareil est aussi la première carte. Elle nous offrait un milliard de couleurs. Donc, on n'est plus limité à notre 16 millions de couleurs. C'est évident que pour les gens qui ont besoin d'un dégradé très précis, pour les gens qui font du travail, peut-être qu'ils vont voir la différence. Mais à l'œil nu dans Windows ou dans un jeu, oubliez ça, un milliard de couleurs. On ne verra pas la différence. Il faut le dire aussi, toutes les nouvelles technologies qui sont intégrées généralement avant que des produits, des sports, que ce soit des jeux ou des logiques. Exactement. Ça prend même deux ans. On a vu des technologies qui ont sorti il y a deux ans et qui commencent, là, on voit les jeux qui commencent à être optimisés pour ces technologies-là. Donc, ça pourrait effectivement prendre jusqu'à deux ans. On a parmi les technologies de nouvelles pointes qui sont avec l'appareil, il y a une nouvelle forme d'anti-crénolage, donc d'anti-aliasing dans les jeux, qui va s'appeler le Fragment Anti-Aliasing ou FAA. C'est un anti-crénolage de qualité size X, mais avec une diminution de performance beaucoup moins marquée qu'on voit avec les anti-crénolages réguliers parce que l'anti-crénolage va se faire seulement sur les pixels qui ont besoin d'être faits et non pas sur toute la scène au complet. Donc, au lieu d'avoir des performances qui diminuent de façon drastique, on a une petite baisse de performance, mais peut-être de 20 à 30 %. La technologie n'est pas parfaite parce qu'elle va avoir tendance à oublier certains pixels. Donc, ce n'est peut-être pas tout ce qui devait être anti-crénolage qui va l'être, mais au moins, on a enfin une forme d'anti-crénolage qui est performante. D'accord. Donc, en résumé, malgré son prix assez dispendieux, les tests qu'on a fait permettent de dire que c'est quand même une carte qui est performante, qui n'est pas aussi performante que les autres des NVIDIA et des ATI en ce moment-là. Exactement. Mais ce n'est peut-être pas, je dirais honnête, de comparer une Parelia avec une GeForce 4 TI, par exemple, parce que ce n'est pas le même créneau, ce n'est pas la même clientèle qui est visée. Ce qu'on veut démontrer, cependant, c'est que cette carte-là, qui est une carte orientée vers la bureautique, vers le travail, qui est très bonne là-dedans, d'ailleurs, va nous permettre quand même de jouer à des jeux et d'avoir des performances plus que raisonnables dans les jeux. Les tests qu'on a fait, bon, Quake 3, Maxi, les tests habituels, effectivement, ça donne quand même des performances intéressantes, parce que quand on est rendu dans les 100 images secondes, qu'est-ce que ça donne? Qu'on essaie aux 150 à Quake 3, ça ne changera rien. Le jeu va être fluide et très jouable. Donc, la carte nous permet de le faire. Les 3D Mark 2001, bien, on sait que c'est plus pour les... c'est optimisé généralement vers la TNVIDIA. Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, bien, un bon produit de Natrax. Oui, c'est un très bon produit. Puis, évidemment, comme toute nouvelle carte qui sort sur le marché, je dirais un petit peu cher. Au-delà de 500 $, là, je trouve ça très cher, moi, pour une carte vidéo. D'accord. Bien, merci beaucoup, Michel. Ça fait plaisir. Nous maintenant, on va rejoindre Maxime, avec qui votre question d'audio, plutôt. On va parler ensemble de produits audio de la compagnie Hercule, qui sont spécialisés dans la vidéo, mais qui font aussi beaucoup de produits audio. Oui. On va commencer avec un premier produit. C'est un ensemble de haut-parleurs avec un caisson de basse. Oui, des haut-parleurs qui sont dans l'entrée de gamme, qui sont bien abordables, un peu plus de 100 $. Les XPS 510 de Hercule. Bon, on a cinq haut-parleurs de haut, donc des haut-parleurs satellites qu'on va disposer dans la pièce, trois devant soi et deux en arrière. Et puis, en dessous de ça, on a le caisson de résonance, qui, lui, a les contrôles et sur lequel on vient connecter les cinq haut-parleurs. C'est un produit, comme je disais, qui est d'entrée de gamme, qu'on peut brancher à n'importe quel système d'ordinateur 5.1. Donc, on a des entrées 1.8, une pour le devant, une pour l'arrière et une pour le centre. On connecte ça à sa carte de son existante ou encore à une autre carte de son de la compagnie Hercule. Ça n'a pas d'importance. C'est des haut-parleurs qui sont bien construits. Le caisson de basse est très lourd. Il donne un bon son. Et les haut-parleurs de haute, eux, donnent un son de très haute fréquence. On a beaucoup d'aigus ou beaucoup de bases avec un système comme ça. Mais à peu près tous les systèmes d'haut-parleurs d'ordinateur sont comme ça. Le haut-parleur est fait pour être installé sur un mur, si on veut. Donc, on enlève la base et puis on vient l'accrocher sur le mur en tout simplement mettant une vis dans le mur. J'aurais aimé que la base soit réversible pour qu'on puisse, si on veut mettre le haut-parleur sur un bureau plus haut que notre tête, qu'on puisse le mettre comme ça et le pencher vers soi. Mais là, ce n'est pas possible parce qu'on perd le ballon à ce moment-là. Donc, il y a peut-être juste ça. Et un autre petit problème sur la base, c'est que les boutons sont complètement dans le bas de la base. Et souvent, on met ça par terre. Donc, il faut le contrôler avec nos orteils. Donc, il faut être mis pieds pour utiliser ce système-là. Mais bon, en général, c'est un système qui est abordable et puis qu'à peu près n'importe qui peut se permettre d'acheter pour jouer à des jeux surtout. Surtout parce que ça concurrence bien les modèles qu'on a vus l'année de Logitech, Altec Lansing, Labtech d'entrée de gamme. Parce que pour 100$, un 5.1, là, on n'en a pas beaucoup. C'est pas cher. Non. Et Hercule fabrique également, bon, des cartes de son qui vont aller avec ce système-là. Celle qu'on a ici a un nom d'à peu près 10 pieds de long. Alors, peut-être… C'est la Hercule Game Surround Muse 5.1 DVD. Cette carte de son-là, elle n'est pas chère. En termes de prix, là, c'est moins de 50$. Et ça se compare aux cartes de son OEM qu'on peut acheter. Souvent, on va acheter une carte de son dans un petit sac. Des fois, on n'aura même pas de nom dessus et puis ça vaut à peu près le même prix. Tandis que là, quand on achète la carte de Hercule, elle vient dans une boîte. Elle vient avec un CD, le logiciel Power DVD de CyberLink qui est un logiciel de référence pour jouer des DVD sur un ordinateur. Ça vient aussi avec Acid Express de la compagnie Sonic Foundry. Donc, on a vraiment un bon kit pour avoir un système de son 5.1 sur son ordinateur. Et évidemment, on n'est pas obligé de connecter le haut-parleur Xperia 510 là-dessus. On peut s'acheter des haut-parleurs de meilleure qualité si on le désir ou brancher même un système de cinéma maison. Je regarde les prises dans l'arrière, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on retrouve? Oui, on a le part-jeu comme sur toutes les cartes de son qu'on a aujourd'hui sur le marché. Ensuite de ça, on a le line-in, l'entrée de micro, une sortie pour l'avant, l'arrière et le centre. On n'a pas de sortie optique pour envoyer sur un système de cinéma maison, mais comme je disais, c'est une carte de son qui n'est pas chère et qui vient avec un nom, avec la garantie de Hercule. Parce qu'il faut quand même le préciser souvent, ces cartes-là aujourd'hui, bon, c'est pour Windows, donc ça utilise Direct Sound dans Windows, alors à peu près n'importe quelle carte aujourd'hui va fonctionner avec tous les jeux qu'on connaît. Bien, c'est ça. On prend cette carte de son-là, on la met dans notre ordinateur. Windows XP la reconnaît automatiquement, on n'a rien besoin d'installer. Et puis, si on le désire, on installe les logiciels qui sont livrés avec la carte de son, mais on peut tout simplement la mettre dans l'ordinateur et ça fonctionne tout seul. Donc, les deux ensemble, par 150 $, on a une quête assez complète si on veut jouer à des jeux et qu'on a une vieille carte de son qui traîne et petit au parleur à 5 $. Et si on veut des fois traîner dans l'ordinateur dans le salon pour écouter des DVD, bien, on le fait avec cette carte-là parce qu'on a un sound surround. Merci, Maxime. Plaisir. On se trouve dans une régie de DJ et pour bonne cause, on va parler d'un logiciel de musique qui est très populaire, qui en est à sa deuxième version maintenant, Reason. Oui. Alors, c'est toujours le même excellent logiciel qui nous avait énormément surpris lorsqu'il était sorti il y a plus d'un an et demi. Oui, tout à fait. C'est le même logiciel avec les mêmes fonctionnalités. Il n'y avait pas beaucoup d'améliorations à faire quant à la performance, la qualité sonore, c'est excellent. Par contre, il y a quand même des petites améliorations à ce niveau-là. On accepte maintenant des signaux à 48 kHz. Dans le module même de Reason, on peut travailler avec des échantillons qui sont de très bonne qualité, alors qu'avant, on travaillait plus dans un mode preview. On avait un son qui était à 22 kHz ou un peu plus là. Donc, maintenant, on était à 48 kHz, on peut travailler avec du son d'une excellente qualité. Si on regarde un peu l'interface encore une fois, on a vraiment ici comme une régie complète avec toutes sortes d'équipements reproduits et qui ont été refaits carrément pour le chef comme Reason. Tout à fait. On a le mixeur qu'on voit ici pour permettre de mélanger la pièce comme on veut, mélanger les instruments ensemble avec le positionnement à gauche, à droite, les effets spéciaux et tout. On a toujours les modules qu'on avait déjà présentés comme le synthétiseur, le synthétiseur qui s'appelle Subtractor, qui est le synthétiseur qui était là avant. On n'a pas beaucoup d'améliorations à ce niveau-là, sauf des nouveaux échantillons, des nouveaux presets, comme on peut dire, des nouveaux effets de son. On a aussi le module de percussion qui s'appelle Red Drum, qui est toujours là, qui est toujours aussi efficace. Donc, ça, ça n'a pas changé. On a aussi Dr. X qui est une espèce de lecteur de boucles qu'on peut étendre dans le temps. On peut tirer des boucles dans le temps, les faire jouer plus rapidement, moins rapidement. Mais là où il y a des grandes nouveautés dans Reason 2, vraiment, c'est le NNXT Advent Sampler. C'est un échantillonneur, mais vraiment beaucoup plus performant que l'ancien échantillonneur de Reason 1, qui est un échantillonneur qui nous permet non seulement de séparer un clavier en deux, ce qu'on appelle du split, avoir un instrument à droite, par exemple le piano, puis à gauche accompagné de basses. Mais en plus, on a des échantillons qui sont à plusieurs couches, plusieurs niveaux d'enregistrement. Par exemple, le piano a été enregistré, on a enregistré le marteau seul, on a enregistré le son de la corde, on a enregistré la résonance, et tout ça est superposé. Il faut le dire, le Reason sonne toujours encore comme une brique. Ça sonne vraiment bien. C'est énormément, c'est sa grosse force. Oui, et encore plus qu'avant, parce que comme je te disais François, avant dans le Reason, on travaillait dans un mode un peu preview. Donc, le temps qu'on travaille, c'était bien, ça sonnait bien, mais c'était le résultat final qui sonnait vraiment très très bien quand on faisait une exportation de notre fichier. Mais dans ce cas-là, on peut travailler avec le Reason live, vraiment dans une situation où on a à avoir du son tout de suite, et ça sonne très très bien. Il faut peut-être le mentionner encore une fois, bon, le module qu'on a ici, qu'on voit, on peut aller voir en arrière comment c'est câblé. Exactement, ça c'est un détail à ne pas oublier. On peut aller voir l'arrière du rack pour effectuer les branchements à notre choix, et c'est encore présenté comme la réalité. C'est vraiment comme les vrais modules, on peut faire toutes les permutations qu'on pourrait se permettre de faire avec des vrais modules. 100% avec les autres modules qu'on retrouve, certaines nouveautés, certaines additions. Un autre ajout, NNXT Sampleur, je vous épargne un peu les détails, mais il y a énormément de fonctionnalités, ça va plus loin que la plupart des échantillonneurs qu'on peut acheter sur le marché. Il y a aussi le Malstrom Green Table Synthesizer, donc on le voit ici, c'est un module vraiment qui nous permet de faire des sons qu'on entend même pas avec des claviers qui se vendent sur le marché. C'est un synthé absolument extraordinaire. On peut fabriquer des ondes qu'on soustrait, qu'on mélange ensemble, ça permet de faire des sons vraiment très, très particuliers. Oui, évidemment, il faut le rappeler aux gens, tout ce qu'on voit ici, tous les boutons, c'est comme des boutons qui existeraient dans la vraie vie si on avait le synthé devant nous. C'est les boutons qui existent dans la vraie vie, et c'est bien important de le mentionner, tout ça se contrôle en midi. Donc, supposons que je peux même avoir plusieurs personnes sur des synthétiseurs qui sont branchées à la fois dans ReZone et qui contrôlent ces boutons-là sur leur clavier, et les modules vont se comporter de façon appropriée. Si on descend, on va voir en bas, à la toute fin, on a le séquenceur. Oui, en bas. Et là, on va améliorer quelque chose. Tout à fait. Le séquenceur occupe une bonne partie de l'écran. Ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on peut détacher le fameux séquenceur pour l'envoyer sur un deuxième écran, par exemple. Donc, ceux qui ont des systèmes équipés avec des multi-moniteurs, deux moniteurs, trois moniteurs, vont en profiter à ce moment-là. Je pourrais monopoliser l'écran de mon portable avec le séquenceur et envoyer les instruments ailleurs. C'est peut-être bon de dire en terminant, Christian, on se trouve dans un environnement DJ, mais Reason, ça permet de faire plus que ça. Ça permet de faire même de la musique, on pourrait dire, orchestrale. Tout à fait. On peut très, très bien faire de la musique classique dans Reason. De toute façon, les modules sont là. Il y a même un nouveau CD qui s'appelle Orchestra qui contient des sons d'instruments d'orchestre symphonique. Puis on va en écouter un extrait. Oui. Bon, Christian, pour ceux qui n'ont peut-être pas les poches pleines pour acheter Reason, parce qu'on parle d'environ 600 $ comme l'échelle, mais ça vaut amplement le prix. Ça vaut amplement 600, oui. Il existe une alternative d'environ 150 $ qui s'appelle Storm, qui est à la version 1.5. Parle-nous-en un peu, c'est certain que là, si on a vu Reason, ça n'arrive pas à la cheville de Reason nécessairement. Oui, mais tout de même, pour le prix, c'est une bonne alternative. On peut quand même greffer des modules comme Arsenic, qui est un synthétiseur, un module de basse. On est limité dans la quantité des modules qu'on peut greffer ensemble. On a 5, 6. Il y en a des intéressants, comme l'espèce de module qu'on appelle Scratch, qui est un module de table tournante carrément, qui est vraiment le fun, avec lequel on peut scratcher, donc on peut jouer avec différentes parties du son. On a différents modules, chorus, compresseur et ainsi de suite. Et on peut maintenant sauter dans le studio. Le studio se construit et on va avoir quelque chose qui ressemble un peu à Reason, qui est assemblé comme ce qu'on va voir là. Et voilà. Et là, on est dans le module. Donc, c'est une grosse bébelle. On peut s'amuser avec ça des heures. C'est midi. Ça fonctionne très bien. C'est plus DJ, évidemment. C'est plus DJ, c'est plus fait pour faire du techno, mais on s'amuse bien. C'est un logiciel intéressant et on peut bien s'amuser avec ça. Le son est moins bon que dans Reason, moins d'échantillons, mais tout de même. Et les deux, il faut le préciser, ce sont des logiciels qui sont hybrides, donc PCMac. Tout à fait. D'accord. Merci, Christian. Au plaisir, François. Cette portion d'émission vous est présentée par Camelot Info, la plus importante chaîne de librairie spécialisée en informatique au Canada. Les librairies Camelot Info offrent des livres en informatique et en gestion, des logiciels et des jeux. Camelot Info offrent aussi un service de livraison rapide et gratuit via le site transactionnel Camelot.ca. On va parler ensemble de gadgets qui plaisent particulièrement aux gens d'affaires, à savoir les organiseurs personnels. Oui. Il existe deux gammes. On a les pockets PC d'un bord, les Palm OS de l'autre. Cette semaine, on va voir se concentrer sur les pockets PC. Exactement. Ce sont les plus dispendieux, il faut le mentionner. Oui. C'est sûr qu'il y a quand même des pommes qui sont aussi dispendieux. Ceux qui comporte la couleur, ils seront quand même une coche au-dessus. Mais la plupart des pockets PC, on n'a pas vraiment grand-chose en bas de 400-500 $. Et les modèles qu'on va regarder aujourd'hui proviennent de différentes compagnies. Le premier vient de HP Compact. Parce que la fusion de géants a fait en sorte qu'ils ont retenu une seule de leur division d'organiseurs personnels, et c'est celle de Compact. C'est ça. Les IPAC de Compact qui ont survécu à la fusion HP Compact. Les technologies qui étaient bonnes au niveau des jornadas vont être intégrées au fur et à mesure dans les IPAC afin de conserver ce qui était bien des jornadas. Et le modèle qu'on a aujourd'hui, c'est le IPAC H3850 qui se détaille à environ 900 $. Donc, ce n'est pas une bagatelle. Non. Effectivement. Tout d'abord, tous les pockets PC qu'on garde aujourd'hui fonctionnent avec Pocket PC 2002, qui est la nouvelle version du système d'exploitation pour les organiseurs personnels de Microsoft, qui est sorti un peu plus tôt cette année. Je pense que c'est même sorti un petit peu à la fin de l'année passée. Puis, alors, comme nouveauté, dans ce système d'exploitation-là, on a du support pour différentes technologies comme le Wi-Fi ou encore le i3e 802.11, qui est du Ethernet sans fil. Évidemment, il faut que ce support-là soit intégré à l'organisateur personnel. On a aussi du support pour les téléphones cellulaires. Donc, on va voir apparaître des téléphones cellulaires un peu comme les Tréos de Handspring qui vont allier téléphones cellulaires et Agenda. Parce que quand on parle de normes Wi-Fi, c'est exemple, on est dans une entreprise, un réseau Internet sans fil. Là, s'ils sont compatibles, ces organiseurs-là, avec la norme pour notre réseau, on ne peut pas se prendre dans l'entreprise avec un organisateur branché. Exact. Dans une circonférence d'environ 30 mètres. Environ. Mais ça, bon, c'est gadget qu'on aime beaucoup, parce que souvent, on aime mieux travailler sur Internet, écrire des courriers sur un ordinateur. Parce que là, tu as fait l'expérience d'aller dans notre forum ou de m'écrire des mails ou de m'envoyer des messages sur Messenger. C'est très long. Oui, c'est très long parce qu'écrire là-dessus, écrire sur un agenda comme ça, ça ne tape pas comme sur un clavier. Donc, écrire un courriel ou écrire un message dans un forum, c'est très long et fastidieux. Et au niveau de ses qualités, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce que tu l'as apprécié comme design, comme style? En fait, le design de celui-là ressemble beaucoup aux autres modèles de Hy-Pack précédents. Ils ont ajouté un couvercle en plastique qui est amovible si on ne désire pas de l'avoir. Par exemple, un petit défaut qu'il y a, c'est qu'il traîne un peu dans le chemin lorsqu'on essaye de travailler avec l'agenda. Mais c'est quand même une bonne idée. Oui, ça protège l'écran. Oui, parce que la plupart des organiseurs personnels souvent viennent avec un étui qu'on doit retirer. Mais celui-là vient avec un couvercle à même. OK. Si on parle peut-être d'autres produits d'une autre compagnie, bien, Toshiba, qui est très fort dans le domaine des ordinateurs portables, aussi une gamme d'organiseurs personnels. On en a deux modèles. Un qui est peut-être un peu plus d'entrée de gamme malgré son prix. Oui. On parle du E310 qui est environ 650 $. Là, ici, on parle d'un système à peu près équivalent à l'autre qu'on avait avant, mais quand même moins cher. C'est sûr que, comme je disais tout à l'heure, tous les organiseurs personnels de type Pocket PC fonctionnent avec le système Pocket PC 2002. Donc, ils ont à la base les mêmes fonctions. C'est sûr, on a le Pocket Word, le Pocket Excel, tous les petits logiciels qui sont intégrés, qui sont semblables. Exact. Première des choses, comme je disais tout à l'heure, celui-là vient avec un étui. Et lorsqu'on arrive pour prendre l'agenda dans son étui, souvent, on le prend par les côtés. Sur le côté, ici, on a un petit bouton qui permet d'enregistrer des notes. Alors, quand on sort l'agenda de l'étui, trois fois sur quatre, j'accrochais le bouton enregistrement, ce qui peut, des fois, apporter des problèmes et remplir la mémoire. Ce que tu as remarqué sur ce modèle-ci, c'est que l'autonomie de la batterie est particulière. Oui, on parle d'une autonomie qui est de 8 heures, selon le manufacturier, mais qui est peut-être plus proche de 6 ou 7 heures, si on laisse le rétroéclairage allumé à sa pleine puissance. Ce qui est quand même bon, parce qu'il y a beaucoup de modèles qui vont descendre peut-être vers 4 ou 6 heures. C'est peut-être bon de pacifier tous les modèles qu'on a ici, par 4 PC, c'est des batteries lithium-ion. Oui. Donc, c'est des modèles qui sont tous rechargeables. Oui, toujours. Toujours. Parce que tous les organisateurs personnels qui sont en couleur et qui ont rétroéclairage demandent trop de courant à une batterie pour avoir des piles remplaçables style 3A. C'est justement quand on utilise, par exemple, la fonction de rétroéclairage. Souvent, il faut s'attendre à ce que notre autonomie de batterie soit moindre. Oui, effectivement. Une chose qui est bien avec les écrans qu'on a aujourd'hui, maintenant, c'est des écrans TFT à matrice active. En plus, ils sont de type, ce qu'on appelle en anglais, «transflective ». Ce qui veut dire que même en plein soleil, on peut voir l'écran parce qu'il reflète aussi la lumière extérieure, contrairement au modèle des générations précédentes où on devait absolument être en dedans et encore se cacher pour être capable de voir quelque chose. C'est d'ailleurs des technologies qu'on voit de plus en plus apparaître. Mettons, même dans les appareils photonumériques, les écrans, on s'en va vers ça. Oui, effectivement. Puis bon, comme modèle, c'est quand même assez simple d'utilisation. C'est des modèles de base d'entrée de gamme qui ne sont pas les mêmes échelles comme tu disais tantôt le Word, Excel. Tous les modèles, maintenant, ont la plupart du temps une fente d'extension Secure Digital ou SD qui permettent de rajouter de la mémoire ou encore certaines options que certaines compagnies offrent. L'autre modèle de Toshiba, c'est le modèle E740 qui est environ 950 $. Oui, c'est quand même plus dispendieux. Mais ce qu'il y a de plus, c'est qu'en plus, il y a une part CompactFlash qui permet de lire encore des cartes de mémoire CompactFlash ou encore de certaines options. Souvent, on a un appareil photo, on peut voir nos photos. Oui, exactement. J'ai pris d'ailleurs une carte de mémoire que j'ai chez moi de mon appareil photo et je l'ai mis dedans. J'ai été capable de voir les photos sur mon agenda. C'est sûr qu'une photo de 1600 par 1200 sur un écran de 320 par 200, c'est un peu difficile à regarder. Si on regarde les caractéristiques techniques, on voit que c'est un processeur Intel Strongarm à 400 MHz. Il y a 64 MHz. Il y a 64 MHz. Il y a des gens de la maison qui n'ont même pas ça sur leur PC. C'est vraiment épouvantable. Mais c'est quand même très rapide. Mais par rapport au modèle précédent qui est le 310, son processeur est à 206 MHz. Donc presque le double. Est-ce qu'il y a une différence? C'est un peu plus difficile à noter. Par exemple, en l'utilisant, puis même dans les jeux, on ne voit presque pas de différence. Peut-être qu'il y a certaines applications qui vont venir en tirer profit. Et lui, il est compatible avec la norme Wi-Fi. Exactement. Comme on disait tantôt, lui, j'ai pu, chez Cybercat où je travaille, on a une base sans fil et j'ai pu me naviguer sur Internet sans fil à partir de… comme ça, dans les airs. Ça fait beau gadget à ce moment-là? Ça fait beau gadget. Je me questionne un peu sur la nécessité de naviguer sur Internet. Mais ça peut avoir des applications intéressantes. Souvent, si on va se procurer, ils vendent, on en a déjà parlé, des accessoires comme des claviers qui se déplient, etc., qui sont pleins de grandeur. Là, on les branche là-dessus. On peut faire du courrier électronique. Ça va bien, là. Ils ont un dongle, excuse-moi l'expression anglaise, qu'on peut rajouter ici qui permet d'avoir un port USB et un port VGA qui permettent de faire la présentation. Donc, si on a un petit PowerPoint, on pourrait le présenter à travers ça? Exactement. Merci Nicolas. Ça fait plaisir, François. On est chez Camelot Info et rentrée est synonyme de nouveauté ici. Oui, exact. Donc, pour la rentrée cette année, comme toutes les années précédentes, nous avons de nombreux manuels scolaires de niveau collégial et universitaire. Il est mentionné que pour les étudiants, sur présentation de la carte, vous avez 10% de rabais. Et les parents, eux, peuvent avoir accès à des échelles pour enfants. Il y a souvent des nouvelles éditions qui arrivent à l'automne. Aussi. Aussi. Donc, une nouvelle collection d'Edibou, entre autres, et bien d'autres collections qui sont sorties cette année. On va maintenant parler de livres. On sait que du côté 3DS Max, la version 5 est sortie à la fin de l'été. Mais, évidemment, avant d'avoir des livres en français ou même en anglais, c'est encore très loin. Donc, on va parler d'un livre sur 3DS Max 4 qui est encore la référence en matière d'animation. Alors, c'est dans la collection studio graphique de Campus Plus. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce livre? Mais, ce petit guide de 360 pages couvre l'ensemble des fonctionnalités 3DS Max 4. Donc, si vous désirez créer des objets 3D simples, donc on ne vous montre pas comment, par exemple, modéliser des êtres humains ou des animaux ou des choses comme ça, mais des formes géométriques, comme le cercle, une sphère ou un triangle, enfin, des choses comme ça, pyramides. Oui, exact. Donc, ce livre-là, je vous le montre bien. Comment appliquer ensuite des textures sur ces objets-là? comment positionner les éclairages et on vous montre également les différents types d'éclairages disponibles pour vraiment aller chercher le meilleur de vos textures. Ce qui est très important, d'ailleurs, parce que souvent, on se retrouve avec des textures qui sont un peu fades ou des choses comme ça si on n'utilise pas le bon type d'éclairage. Ensuite, on doit montrer comment monter une scène en 3D, mais là, est-ce qu'on aborde ça d'une façon originale dans ce livre? Oui, mais ce livre-là montre une technique qui est très intéressante. C'est de créer un univers tridimensionnel à partir d'un plan 2D. Donc, ça facilite grandement la tâche des personnes qui désirent se créer un univers parce qu'on peut partir d'un plan finalement. Comme les architectes le font dans le fond. Exactement, exactement. Et est-ce qu'on couvre aussi des éléments comme le module d'animation? Oui, on couvre l'animation, c'est sûr pas de façon exhaustive, mais quand même, il y a une bonne couverture là-dessus, le positionnement des caméras, etc. Ou si, le livre est rempli d'exercices, les exercices sont présentés par étapes, donc c'est très, très, très accessible. Ils sont sur le CD-ROM qui est fourni, bien entendu. Exactement, et le CD-ROM contient également des exercices supplémentaires. D'accord. On va parler d'un deuxième livre, vu sur Flash MX Studio. Flash MX Studio, bon, c'est un produit de Macromedia qui, avec les années, ont vraiment su établir leurs différentes gammes de produits. Et là, on sent que la maturité est là. Oui, exactement. Donc, Flash MX, ce livre-là, Flash MX Studio, s'adresse aux personnes averties. Donc, ce n'est pas un livre qui s'adresse aux débutants. C'est pour les gens qui désirent maîtriser les action strips, qu'on appelle. D'accord. Et dans ce livre-ci, qui est la collection Friends of Ed, qu'on doit le mentionner, qu'est-ce qu'on va apprendre exactement? Mais ce livre-là, comme je le disais, repose entièrement sur les action strips. C'est-à-dire que vous n'utiliserez jamais les outils graphiques mis à votre disposition dans Flash. Par exemple, si vous voulez tracer un cercle ou modifier des couleurs ou toute autre modélisation de votre animation, eh bien, on va procéder avec des éléments de programmation. Donc, une animation en Flash, c'est une barre de temps qui est segmentée en secondes. Donc, vous pouvez créer, par exemple, 12 frames par seconde. Et à chaque frame, vous pouvez appeler une fonction. Par exemple, si à la première frame de la première seconde, vous voulez tracer un cercle, vous allez appeler la fonction tracer cercle. Donc, ça vous permet vraiment de maîtriser à fond et de créer des animations très, très, très réalistes, puisque vous pouvez appliquer des éléments de physique mécanique de base. Donc, la vélocité, la collision, la gravitation, tout ça peut être inclus dans vos animations. C'est important de le mentionner, bon, avec les différentes versions de Flash, maintenant, c'est plus uniquement un logiciel pour faire des animations sur le web. C'est fait pour faire des vrais sites web avec, mettons, des bases de données, toutes sortes de choses. Exact. Donc, dans ce livre-là, on vous montre également comment faire le pont avec vos animations Flash à une base de données, comment aller chercher de l'information là-dedans, comment travailler avec des documents XML. On vous montre également comment travailler avec des technologies comme le PHP, Cold Fusion MX, ou d'autres technologies du genre. Et certains de nos téléspectateurs aimeraient se procurer une copie de ce livre. Bien sûr, ils peuvent l'acheter, ici, chez Gamelinfo, mais toi, tu as une copie de chacun des livres à faire tirer. Alors, comment on procède pour se la mériter? Alors, juste à m'envoyer un courrier électronique à l'adresse qui est opérée au bas de l'écran, avec votre nom, numéro de téléphone, indicatif régional, aussi. D'accord. Merci, Carl. Merci. Afficher vos pixels se veut une vitrine pour les artistes québécois de l'imagerie numérique. Voici les créations de la semaine. Merci. 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 Pour obtenir des informations additionnelles ou soumettre des images, écrivez à l'adresse suivante. Nous allons débuter le segment en jeu avec Philippe Carrier, avec qui il va être question de la stratégie en ligne de Sony. Bonjour, Philippe. Bonjour, François. Alors, c'est officiel depuis le 27 août dernier. Sony, la PlayStation 2, elle est en ligne de manière limitée, on doit le dire tout de suite en partant. Mais pour qu'elle soit en ligne, qu'est-ce qu'on a besoin? Alors, il faut commencer par acheter le kit de branchement qui inclut un modem avec port Ethernet et port téléphonique aussi, modem 56K, ainsi qu'un CD pour configurer la PlayStation, pour le branchement en ligne. Et ça, ça coûte environ 70 $, ça se configure, ça s'installe bien? Exactement. Alors, il y a tout simplement deux petites vis à visser. On place ça derrière le port d'expansion dans l'arrière de la PlayStation 2. Il y a deux petites vis à visser seulement et ensuite, on utilise le CD et environ une ou deux minutes, ça va être branché, tout dépendamment de si on est sur modem haute vitesse ou sur modem téléphonique. Justement, on a quelques paramètres à entrer, mais si on a un modem haute vitesse, ça se fait assez rapidement, on ne l'a plus constaté. C'est automatiquement, vraiment, ça fait tout pour nous, ça vérifie tous les parts et la configuration se fait automatiquement. C'est seulement un modem téléphonique que c'est peut-être un petit peu plus long puisqu'il faut entrer les numéros de téléphone à composer et tout ça. Et si on a un modem haute vitesse, c'est probable qu'on a déjà notre connexion sur notre ordinateur PC. Là, on la partage sur la PlayStation 2, donc ça prend forcément un routeur ou même un commutateur. Effectivement, c'est probablement la meilleure façon de procéder. Pour ma part, je suis en modem haute vitesse par câble avec un routeur Link 6 et ça marche très bien. Il suffit de tirer le câble RJ45 jusqu'à la console, on branche et ça fonctionne automatiquement. Avec le kit, est-ce qu'on nous fournit des jeux, des démos, quelque chose? Oui, il y a plusieurs démos. Il y a environ 4 ou 5 vidéos de jeux. Il y a deux démos jouables, alors Madden NFL, la version de cet automne, ainsi que Frequency. Et les démos jouables qu'on essaie, Madden en particulier, ça fonctionne bien? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Non, il n'y a pas encore beaucoup de monde. Je pense que le fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de kits qui ont été détruits encore au Canada, limite le nombre de joueurs qui sont branchés. Alors, c'est un petit peu difficile à trouver des gens hors heure de pointe. Le soir et la fin de semaine, c'est plus facile, mais il n'y a jamais énormément de monde. Par exemple, sur Madden, ici, il y a une cinquantaine de personnes, ça va être dans le plus de monde qu'on va trouver. Mais une fois qu'on commence à jouer, ça va très bien et ça va lier son stable. Et c'est assez simple dans le sens où on doit faire un challenge à un autre joueur qui est en ligne et là, on peut ensemble jouer, mais il peut le refuser. Donc, des fois, on peut passer 5 à 10 minutes à trouver quelqu'un. C'est ça, à chercher quelqu'un, mais une fois qu'on joue, c'est très simple, malgré que les options sont très limitées et ayant désactivé la majorité des options du jeu. D'accord. Donc, il faut se procurer la version finale de Madden NFL. Bien oui, c'est ce qui est conseillé. Bien ça. Le gros jeu, entre guillemets, que Sony a lancé pour la stratégie en ligne s'appelle SOCOM US Navy SEALS. Donc, comme son nom l'indique, c'est un jeu de stratégie tactique où on a l'aspect militaire qui est très important. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce jeu-là? D'abord, un mode multijoueur, bien sûr. Alors, c'est un shooter, un first-person shooter militaire. Alors, ça ressemble à Counter-Strike, à America's Army, des jeux PC qu'on connaît très bien. Alors, le prétexte est très simple. Il y a deux équipes, jusqu'à 8 joueurs dans chaque équipe, qui s'affrontent. Et l'objectif premier, c'est d'éliminer l'autre équipe. Et il y a aussi des tableaux où, par exemple, on peut placer une montre dans la base ennemie, accomplir des missions différentes, comme accompagner un otage, par exemple. Mais c'est vraiment un shooter assez traditionnel à ce niveau-là. Ce qui est peut-être particulier, c'est que dans Socom, on fournit un casque d'écoute avec microphone. Donc, dans le jeu en ligne, on peut communiquer avec nos coéquipistes. Exactement. Le jeu Socom vient avec un casque, qui est quand même très bien fait, un casque de Logitech. Il est possible de communiquer seulement avec les joueurs de notre équipe. Alors, en appuyant sur un bouton, on nous donne la possibilité de parler pendant 10 secondes. C'est à tour de rôle. Alors, ça fonctionne très bien. Le son est clair. C'est un accessoire intéressant. Et il fonctionne aussi en mode solo. Alors, lorsqu'on fait la campagne avec l'émission en solo, il est possible de parler aux SEALS. C'est toujours une équipe de 4 qui sont avec nous et leur donner des commandes préenregistrées. Si on parle de la jouabilité comme telle, bon, on a l'émission à accomplir, mais les contrôles avec la manette, bon, on est habitué sur PC, clavier-souris. Dans ce jeu-là, parce que c'est un premier de ce genre-là, vraiment, sur une console de jeu, comment ça joue? Est-ce que ça va bien ou c'est tout le monde de la misère, on dirait? Je dirais que c'est difficile. Un peu comme Hollow, l'adaptation est quand même assez longue avant qu'on devienne très bon sur console ou shooter. Ça ressemble à un shooter en tout point, alors le contrôle est très important ici. C'est difficile par moment. On voit que les joueurs ont de la misère, c'est très fréquent d'être devant un adversaire, de tirer et de ne pas arriver à le toucher. Alors c'est un petit peu frustrant, mais pour beaucoup de joueurs, c'est une nouvelle façon de jouer et c'est quand même intéressant et amusant. Le jeu graphique, ce jeu-là semble quand même un petit peu en retard sur la technologie parce qu'on a vu des jeux PlayStation 1 un peu plus beaux, mais probablement qu'ils ont dû faire des sacrifices pour le jeu en ligne. Je pense que oui, étant donné que ça doit rouler en ligne, qu'il y a beaucoup de joueurs qui se branchent en même temps, qu'ils voulaient que le son fonctionne, je pense qu'on sacrifie un petit peu la qualité des graphiques. C'est pas laid, mais en même temps, c'est pas ce qu'il y a de plus beau sur PlayStation et c'est peut-être un petit peu décevant, étant donné que c'est le jeu qui lance le jeu en ligne sur PlayStation 2. Je pense qu'il faut le préciser, ça s'adresse à une catégorie de joueurs très particulière, ceux qui ont des modems haute vitesse seulement, parce que modem téléphonique, c'est pas possible. Malheureusement, si vous avez un modem téléphonique, Sony va barrer l'action modem téléphonique d'ici peu. Pour l'instant, je pense que c'est encore possible. Alors si vous avez un modem téléphonique, vous allez devoir vous contenter des jeux de football ou attendre les 14 ou 15 jeux qui sont attendus d'ici Noël. Justement, les jeux qui s'en viennent d'ici Noël, lesquels seront peut-être intéressants à se mettre-tu là-dedans pour le jeu en ligne de Sony? Probablement le plus intéressant, celui qui va se vendre le plus, ça va être Tony Hawk's Pro Skater 4, qui s'en vient d'ici quelques semaines, quelques mois. Peut-être Automodalista, le jeu de course en self-skating de Capcom qui est très attendu. Et sinon, ça va au printemps 2003, alors qu'il y a beaucoup de jeux qui sont attendus. Probablement les jeux de rôles massivement multijoueurs, entre autres Final Fantasy 11 et EverQuest Online Adventures qui sont les deux très attendus. Donc, c'est un lancement mitigé. On sent que Sony se sont dépêchés parce que là, ils ont un concurrent de taille qui s'en vient dans quelques semaines. Effectivement. Microsoft lance le jeu en ligne sur l'Xbox le 15 novembre. Alors, ça va être une grosse compétition. On a hâte de voir comment ça va se comparer à ce niveau-là. Et sur les deux consoles, il y a beaucoup de jeux de sport qui sont annoncés et c'est probablement ce qui va attirer beaucoup de joueurs pour commencer. D'accord. Merci beaucoup, Philippe. Merci, François. Nous, maintenant, vous présentez un reportage qu'on a tourné au E3 avec Peter Wanat de la compagnie Computer Artworks sur votre question de jeu de The Thing qui est maintenant disponible. Vous travaillez sur The Thing pour Universal Interactive. C'est un jeu basé sur le film de John Carpenter. Tout d'abord, comment est-ce qu'il est lié au film original? Alors, le jeu, en fait, est un sequel à ce film. Il s'est passé environ trois mois après les dernières événements qui ont lieu dans le film. C'est une approche sans 영ää de tout ça que ça fait ce qu'il se Amazinger. c'est-à-dire la personne et après on va jouer le jeu, qu'est-ce genre de l'équipement de l'équipement il va avoir ? Sure, vous avez un tas de gamme de guns, tout de suite de la pistol, à un pistol de la machine gun, et ensuite vous allez avoir un très heavy de l'artillerie, qui sont des flamé-thrôers et des lançateurs qui font un stoppe à l'Etat quand vous rencontrez les. Si vous parlez de l'Etat, l'écriture, comment vous facez-vous en l'équipe ? Parce que c'est pas un grand boss, c'est quelque chose d'autre. Le Thing actually has so many different forms. Il peut apparaître dans tout le monde, un petit scuttler qui va à l'écriture et à l'écriture de vous de l'écriture, à ces grands, grand, Thing boss. Mais le plus intéressant de l'Etat, les choses qui peuvent prendre le place de vos NPCs ou vos teammates dans le jeu. Vous pouvez penser que vous connaissez qui vous êtes avec, mais à chaque moment, si vous avez un de vos amis pour trop longtemps, il peut burst out into a Thing beast himself. Si vous parlez de les NPCs qui vont être avec nous, vous pouvez donner les commandes ? Sure. The NPCs absolutely will take commands. You're the boss, because you're the captain. And you have an engineer, a soldier and a medic as the three basic classes. You run into anywhere up to 35 different NPCs. And the best part about the game is that any one of those NPCs can turn on you or can help you get through the game, all depending on how you use them. What can you tell us about the different environments you will meet ? You have everything, well, first of all, the game is set in the Antarctic just like the movie. And we bring you from the American base in the film, as well as the Norwegian base, and a final chapter that takes place at the archeological dig of the flying saucer where they're trying to dig it out of the snow. and everything in between from a submarine to a special high-tech laboratory. Of course, since it's a game which uses Terror as a main dry motion, how do you integrate it in the game ? I guess you have worked on the soundtrack very hard. Yes, sound has a great deal to do with the game. Everything from sound effects to the various music stabs that we use to highlight the atmosphere. Thank you for our speed. My pleasure, thank you. We are now with Frédéric Dubois, from the Gamecube platform, who has a lot of games to offer now this autumn. Hello, Frédéric. Hello, François. Finally, people will say that Super Mario Sunshine is now available. Those who are waiting for Nintendo 64 to have an excellent Super Mario 64, they have never had it. Exactly. because we feel that there is a lot of resemblance with Mario 64. In fact, the principle is the same. Instead of collecting stars, now it's the sun, the shine. So, we have several people. We are going to Delphino Plaza. In fact, the story, as we know, Mario, after his adventure in Luigi's Mansion, takes a vacation with Peach, and decides that he will rest a little bit on a paradisiaque island. But he arrives there, and finally, it's not at all what happens. There's a character who looks a lot to Mario, and he makes a lot of grave. I put a painting a little bit on the walls. So, the people are very, 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 very pleasant with Mario, because they think that it's him who is the causeant. And then, the judge gives the sentence the following. You need to clean the island. We give you a new item, a equipment, which makes the game a little different. It's probably the major innovation that makes the ability a little different from Mario 64. It's to say that now, we have a little bit of power that allows you to projeter Mario a little bit more and that allows you to clean the gâchis made by the paintbrush. If we start first and all to the universe that we encounter, it's exactly like in Super Mario 64. We come back several times in the same levels. There's a certain evolution in these levels. Exactly. We have each different worlds that we have on Delphino Island. There are eight chains in each one of these worlds. So, we have to go several times to beat different monsters, to accumulate pieces of money, to find eight, for example, to obtain a chain, or even to beat, in a sort of mini-game game, that we have in each one of these worlds, a mini-game game against the water Mario, because the enemy resembles a Mario 12. D'accord. And obviously, at the level of the jouability, we have to notice this. these are the same controls that we had for Mario 64, at the time. So, we have to put all the same movements, plus other movements. So, for the Néophytes, we look at the manual, there are 12 pages for all the movements. It's a lot of things to learn. If we haven't touched a Mario 64, of course, those who have been at the first version of the Nintendo 64 will be recognized instantaneously. most of the same jumps that we found are still there, but in addition, we have the combinations with the air pump that allows us to do flips. We can jump further on the left, 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 on the left. this allows us to be a little bit more interactive, more strategically, but it's a little bit longer. And at this point, the lathus will lose it more intuitive because we will be able to solve things different with all these possibilities of control. There are many ways to find one place on the left, on the right, on the left, on the right, on the left, we learn from the points using different items from an effort that we want to escape in the game. Now we have a technical Première remarque, il y a des voix, sauf Mario, Mario ne parle pas, on veut garder le charme de Mario. C'est ça, c'est la mentalité de Nintendo de ne pas donner de voix à leur héros, donc Mario ne parle pas. Évidemment, on a quelques voix dans le jeu, des cinématiques qui sont incluses directement dans le jeu, mais il n'y en a pas beaucoup non plus. On parle avec les gens, mais c'est encore sous forme de texte comme on avait, donc ça, c'est un peu ce qu'on retrouve dans Mario 64 finalement, mais avec des ajouts au niveau de la voix. D'ailleurs, puisqu'au Québec, on n'a que le manuel en français, non le jeu, si les parents veulent acheter ça à leur plus jeune, il y a beaucoup de texte dans le jeu, mais on doit peut-être le dire, il n'y a pas grand-chose d'utile qui nous est dit. On n'apprend pas beaucoup de choses des personnages qu'on rencontre, souvent, ça va tout le temps nous rappeler qu'est-ce qu'il faut faire, mais ce n'est pas vraiment important. Sauf que c'est sûr que si on ne maîtrise pas du tout la langue anglaise pour un jeune enfant, par exemple, qui désire jouer à Mario, il va peut-être se sentir un peu égaré, parce que souvent, on dit, bon, rends-toi à tel endroit pour faire telle chose qui va te permettre d'avancer dans le jeu. À ce moment-là, c'est un petit peu plus difficile. Mais heureusement, ils ont regardé quelque chose qui était très bien des jeux précédents, c'est que lorsqu'on entre dans un niveau, on a une espèce de vue cinématique qui nous montre exactement où on doit aller. C'est très bien, des fois parce qu'on revient quelques jours plus tard, on ne sait plus où exactement on s'est rendu. Là, on entre dans un monde et on a une cinématique qui nous rappelle où se rendre, qu'est-ce qu'il faut faire en général. C'est très bref, ça nous permet de voir des fois le monstre attaqué, mais c'est vraiment un élément qui est très intéressant pour les gens qui jouent d'une façon un peu disparate. Maintenant, l'aspect technique qui a été reproché ce jeu avant qu'on ait pu y jouer, c'est les graphiques. C'est encore un peu le cas, mais dans une moindre mesure parce que le jeu est plaisant, dans le fond. Exactement, le jeu est très accrocheur, on passe assez facilement par-dessus les défauts techniques. Évidemment, graphiquement, ce n'est pas très au point, on a des défauts au niveau des textures, ce n'est pas très détaillé. Quelques erreurs, mais le jeu est très bon, il est accrocheur, on passe par-dessus les défauts. Le principal problème technique réside encore une fois dans la caméra, mais dans à peu près tous les jeux de ce style-là, une caméra en charlie, c'est dur à gérer. C'est assez dur à gérer. Nintendo disait avoir de pouvoir trouver la clé, comment bien résoudre le problème de la caméra dans un jeu de plateforme comme celui-là. Mais évidemment, il y a tout le temps des petits défauts. On sent que la caméra ne se place pas de la bonne façon et on a un style différent. C'est-à-dire que quand on ne voit pas Mario qui est caché par un objet, on va voir son ombre à travers l'objet. Même chose si, par exemple, on se rend dans des tunnels souterrains dans le jeu. On va voir tous les tunnels sous forme d'ombre. Mais quelquefois, on ne comprend pas trop pourquoi parce que la caméra se place dans ce mode-là alors qu'on n'en a pas vraiment besoin. Donc, un petit défaut, mais ça arrive assez rarement. Mais quand ça arrive, c'est assez désagréable. Donc, Super Mario Sunshine, un excellent jeu pour présenter toute la famille. Mais ce n'est pas le cas d'un jeu qui est paru cet été qui est très mature, Eternal Darkness. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce jeu très mystérieux? Évidemment, on s'en attendait. C'est un jeu très bien conçu. C'est un produit canadien, évidemment. La réalisation est impeccable. Donc, c'est un jeu d'horreur. On se plonge dans la peau d'Alex Rovias. Son grand-père, finalement, est assassiné. Et elle se rend à l'endroit où il a été tué, soit dans sa maison, son grand manoir. Ça rappelle un peu, d'ailleurs, Resident Evil, mais il ne faut pas faire vraiment de comparaison parce que ce n'est pas tout à fait le même style de jeu. Donc, son grand-père a été assassiné très violemment. Et on décide, finalement, de résoudre l'enquête parce que les policiers de la place ne sont pas très, très compétents. Et on se rend compte vraiment que derrière tout ce meurtre qui paraissait assez anodin, mais très violent, il y a toute une sorte de conspiration à travers un livre, des démons qui essayent d'attaquer le monde. Et on va revivre toute l'histoire que notre grand-père avait vécue. On découvre des pages dans le manoir et on les reconstitue à travers le... C'est ça, le livre qu'on reconstitue nous permet de vivre des aventures de différents personnages parce que c'est ça qui est particulier. On voyage à travers le temps. On retrouve un parchemin qui nous permet d'incarner un personnage d'il y a plusieurs siècles. Dans l'Égypte ancienne, on voyage à travers le temps. L'époque nazienne. Exactement, exactement. Donc, c'est très vaste. On incarne à peu près 14 personnages. C'est très intéressant parce que ça fait différent. À chaque fois qu'on incarne un nouveau personnage, il y a des nouveaux mouvements, des nouvelles armes, des nouveaux sorts. On acquiert des sorts aussi. Le système de magie, c'est très intéressant. On collectionne des runes qu'on combine avec des vortex et on combine finalement le spell pour obtenir un sort qui va nous permettre d'avancer dans le jeu. Et ce qui est particulier dans ce jeu-là aussi, qui est assez amusant, c'est qu'on gère un peu l'esprit de notre personnage. Donc, il peut devenir fou. Oui, exactement. Parce qu'en plus d'avoir toujours la fameuse jauge de santé, la jauge de magie, on a ajouté la jauge de sanité. Donc, c'est vraiment notre état mental qui est dicté par cette jauge-là. Plus on avance dans le jeu, évidemment, on rencontre des monstres. Et à chaque fois qu'on en rencontre un, il nous vole un peu de notre état mental. Ce qui fait que si on veut le recouvrir, on doit l'éliminer complètement pour pouvoir retrouver cet état de sanité. Mais évidemment, si on ne réussit pas, on est attaqué de toutes les barres, ça diminue tout le temps jusqu'au haut niveau où on n'en a plus du tout. À ce moment-là, on ne meurt pas, évidemment. Mais le jeu devient très, très prenant dans le sens qu'on entend des voix, des enfants qui pleurent de tous les sens. Des pièces à l'envers. Exactement. Dans le jeu, on a inséré vraiment des anachronismes, des choses qui sont impossibles. Par exemple, on rentre dans une pièce, on marche au plafond. On ne comprend pas trop, c'est impossible. de toute façon de résoudre quoi que ce soit quand on marche au plafond. Il ne faut pas récupérer à ce moment-là. Exactement. Ou des fois, on va mourir instantanément. On ne saura pas trop pourquoi. Finalement, non, c'était juste une blague si on veut. Donc, ça donne des surreurs froides aux joueurs. Bon, maintenant, peut-être pour les enfants. Parce que bon, on a les adultes qui ont bien aimé Eternal Darkness. Mais les enfants ont un jeu très intéressant, se mettent-il là-dedans, et qui ne le reprend pas à beaucoup d'adultes. C'est un jeu qui met en vedette Mickey Mouse, Magical Mirror. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce jeu rapidement? Bien, évidemment, si vous avez aimé Eternal Darkness, ne jouez pas à Mickey Mouse. Évidemment, c'est un jeu qui s'adresse aux plus jeunes. Exactement. Autour de cinq ans. Vraiment, vraiment, les jeunes vont apprécier ce jeu. Tout d'abord, ce qu'on remarque, c'est le mode... Il y a deux modes, soit le mode normal ou le mode kid. Ce qui différencie vraiment les deux, c'est qu'en mode kid, le jeu va pratiquement se faire tout seul quand on va rencontrer un obstacle qu'on ne sera pas capable de résoudre. Donc, l'impasse et le contrôle à la manette, le jeu, et là, ce n'est pas pas faire, le jeu va faire ce qu'il faut faire. Exactement. Donc, c'est une facilité qui apporte beaucoup de plaisir à l'enfant qui ne désire pas être tout le temps frustré, d'être bloqué, et finalement, qu'il laisse tomber le jeu. Tandis que ceux qui sont un petit peu plus vieux, ils vont se lancer dans le mode normal. Alors là, il va y avoir des pièces à accumuler, des petites étoiles qui vont nous permettre de faire des trucs à travers tout le jeu. D'accord. Bien, merci beaucoup, Frédéric. Ça fait plaisir, François. Cette portion d'émission vous est présentée grâce à la collaboration sur les palmarès, numéro un, numéro un, toutes les semaines. Oui, encore, le palmarès qui est sorti aujourd'hui, le donne bon premier dans les chartes de vente. C'est vraiment un très bon vendeur. Et évidemment, on avait parlé avant de terminer la dernière saison du péto, qu'on a participé, surtout du mode multijouard, mais le mode solo est très solide dans ce jeu. Oui, assez surprenant d'ailleurs. D'ailleurs, les jeux de stratégie en temps réel, d'habitude, la quête solo est plutôt... Évacuée. Oui, c'est ça. Des fois, l'histoire est intéressante, mais c'est en plus. Dans Worker 3, on se sent vraiment plus impliqué dans l'histoire parce qu'au lieu de choisir quelle campagne qu'on décide au début, on nous suit d'une manière linéaire les campagnes une à la suite des autres pour nous faire progresser dans l'histoire. On commence avec un groupe qui sont les humains. Oui. Et ensuite, on progresse, on fait plusieurs missions et après, on passe à un autre groupe. Exact. On fait entre 8 et 10 missions entre chaque race et ça nous fait progresser dans l'histoire. On fait l'histoire. Et l'histoire, on veut la connaître parce qu'elle est un peu mystérieuse. On en apprend sur les démons qui entrent l'univers maintenant commun des orques et des humains. Oui, on détecte aussi des groupements entre les morts vivants, les orques, après ça, les humains. Tout est vraiment bien ficelé pour donner une histoire solide vraiment intéressante. Il y a des rebondissements, on ne peut les éviter, donc des personnages des fois qui deviennent un peu fous. Oui. D'ailleurs, il ne faudra pas dévoiler pour le punch, mais oui, effectivement, il y a des bons retournements. Ce qui est vraiment de nouveau dans Warcraft, c'est la gestion des héros. Oui. Alors, comment ça fonctionne? Chaque race a trois héros, chacun. Et on peut choisir l'héros qu'on veut. Dans les campagnes, on nous fournit un héros, des fois deux. Mais lorsqu'on joue en multijoueur, on peut choisir notre héros. Et celui-ci est une super unité qui permet de gagner de l'expérience, de faire des sorts, récolter des objets. Et c'est, en quelque sorte, le grand général de notre armée. Donc, plus notre héros est fort, plus notre armée est forte, en quelque sorte. Justement, les armées, cette fois-ci, sont un peu plus réduites en nombre. Oui, de beaucoup. On a jusqu'à 90 unités de nourriture. Donc, il y a des unités qui prennent plus de nourriture. Donc, on peut se commencer avec des armées de 30-40 unités, pas vraiment plus que ça. Alors, à ce moment-là, il faut vraiment bien les choisir. Et aussi avoir, chaque groupe, les stratégies à établir pour chacun. Oui, la stratégie devient beaucoup plus importante dans Warcraft 3. Contrairement à Starcraft, où un simple rush permettait de pouvoir attaquer la dorsère quand même assez efficacement. Parce que c'est ce moment, quand on fait les premiers pas en multijoueur, contre l'ordinateur, là, les gens, on tombe tous à terre parce qu'elle est très forte, l'intelligence artificielle. Et quand on entre en ligne, là, on voit aussi que notre petit manuel de stratégie, il faut le revoir. Oui, il faut vraiment avoir les stratégies qu'il faut appliquer, surtout en mode multijoueur, parce que les joueurs sont très forts. On voit tout de suite, depuis le lancement du jeu, que les gens se sont mis rapidement à jouer à Warcraft 3. Et on voit que le calibre du jeu est vraiment très fort. C'est vrai qu'on va maintenant parler d'un jeu qui, lui, est passé d'aperçu, parce que Warcraft 3 étant incontournable, Age of Wonders 2 de Wizard Tron est resté peut-être sur des tablettes, bien que ce soit un excellent jeu. Oui, j'ai été très surpris par ce jeu-là. C'est un jeu de stratégie en temps par tour, donc un peu à la Disciple 2 ou à la Heroes of Might and Magic 4. D'ailleurs, ce jeu reprend deux bons éléments de chacun des jeux, les graphiques de Disciple 2 et la profondeur des Heroes of Might and Magic 4. Et c'est un jeu, bien sûr, qui est situé dans le même contexte, donc médiéval fantastique. On n'en sort pas dans ce genre de jeu-là. Non, tous les jeux ont tendance à utiliser cette période, car je pense qu'elle est riche en possibilités. Des mythologies, des héros, tout ça. Dans ce jeu-là, est-ce qu'on reprend ça justement? Oui, on a plusieurs factions qu'on peut choisir, plusieurs races en quelque sorte, mais l'élément clé de ce jeu, ça demeure la campagne, qui nous permet de se promener de chaque magie, de se promener en chaque magie. Le jeu est comme divisé entre clans. OK, donc c'est comme s'il y avait des domaines de la nature. Oui, exact. On parle-tu de magie élémentaire? Oui, c'est ça. C'est vraiment le feu, eau, glace. C'est sûr. Et qu'est-ce qu'on a au niveau de la gestion? Juste qu'on a, je me rappelle, du micro-management, c'est-à-dire de la gestion de ressources, d'unités, de puissants? Oui, moins qu'un jeu comme Warcraft 3, mais oui, on peut développer nos villes pour mieux développer d'autres unités, développer des forces comme les barraquements, les forges. Donc, on peut développer aussi beaucoup de magie. Il y a beaucoup de recherches. C'est vraiment porté sur la magie en tant que telle. D'ailleurs, le titre le dit, The Wizard of Trunk, c'est vraiment pour les magiciens. Donc, notre héros est toujours un magicien qui permet de faire des gros sorts et qui va permettre de remporter des victoires. Les combats, comment se déroule-t-il? C'est des combats partout. Fait intéressant à noter, contrairement à Heroes of Might and Magic, la carte est très grande. La carte de jeu où est-ce qu'on combat est très grande. Donc, on peut se promener nos unités très longtemps avant d'attaquer notre adversaire. D'accord. Et en mode joueur, c'est certainement un jeu aussi qui est intéressant. Oui, quoique les parties peuvent être très longues. D'accord. Merci Frédéric. Merci. Nous vous invitons maintenant à visiter le site Web de micro.info où vous trouverez toutes nos émissions en format Reel Video, des liens et des compléments concernant celle-ci, des articles de fonds, un forum de discussion et un service d'annonce classé. Le site Web de micro.info est hébergé grâce à la collaboration de CyberCat, une équipe d'ingénieurs œuvrant depuis plus de cinq ans dans le développement d'applications Web et PalmOS pour les entreprises et de Linux Québec Technologies, une firme avant-gardiste qui oeuvre dans le domaine de la réseautique. Voilà, c'est ainsi que se termine cette première émission de la saison de micro.info. J'espère qu'elle vous a plu. Ils ont nous laissé sur les images de Tekken 4 qui paraîtra la semaine prochaine sur la PlayStation 2. Au revoir! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !